Voici les bras engagés ce jour-là dans l'orchestration du crime. De Gaillard, curieusement constitué en allié tueur. Nous sommes le 28 novembre 2022. Le plan mis en œuvre a été pensé et programmé. L'opération finalisée la nuit était précédée par une préparation minutieuse de terrain en journée. Un coup d'espère inimaginable, même pas par les gendarmes de gare. Dans une journée, on a détaché la corde qui était sur la porte de la cellule en journée. Et puis maintenant, on avait donc maintenant le plan qu'en soirée. Donc maintenant, on va sortir. C'est de là que nous, quand on est sortis, on a donc pris la bataille pour frapper sur le gendarme. Le gendarme, Maréchal de Logie, Joël Thibap, en est mort. Le pauvre est resté seul après une sollicitation expresse de ses collègues de garde cette nuit-là. Il y a eu un appel du centre opérationnel de gendarmerie. Ça fait donc que deux de ses collaborateurs sont donc partis à cette intervention. Le gendarme Thibap est donc resté seul à l'unité. Seul face à deux individus redoutables gardés à vue. Un repris de justice faux militaire et son complice rencontré en cellule. L'idée au départ n'était pas si horrible. Lui a dit qu'on peut prendre la clé doucement, on ouvre la porte pour partir. Il faut qu'on évanule le gendarme pour qu'il prenne sa carte de faux militaire et son téléphone. C'est là maintenant qu'il a pris la grande bataille, il a pris la petite bataille. Il a frappé sur sa tête, mais il a aussi lancé frapper la bataille sur lui. Alerté à la découverte du corps sans vie. Le déploiement de la légion de gendarmerie est immédiat. Nous sommes descendus sur les lieux, nous avons procédé à des constatations. Nous avons prélevé certains indices et leur exploitation nous a permis de tomber sur les concernés. Ils s'étaient retrancis en bas le maillot. Leur séjour là-bas n'aura duré que quelques semaines. Et les voici dans les filets. Leur séjour là-bas n'aura duré que quelques semaines.